Salut tout le monde les gens, une petite note vite fait avant de commencer l'épisode, la FAQ et tout ce qui s'ensuit, simplement pour vous préciser que vous allez voir que les deux contenus filmés, c'est à dire le gameplay et la facecam, ont été enregistrés séparément. Vous allez probablement me voir bouger les mains alors que je suis en train de faire des trucs sur le jeu. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement que j'ai enregistré la facecam d'abord, puis le gameplay ensuite, tout simplement pour adapter le gameplay à la durée de la facecam, ou inversement. Voilà, pas d'inquiétude à voir, simplement pour vous prévenir de cette petite chose. Et maintenant je vous propose de passer au vif du sujet, l'éclosion, ainsi que les questions que vous m'avez posées. A tout de suite. Salut tout le monde les gens, ici Babou Liné pour le 45ème et dernier épisode de notre egglock sur Pokémon Storm Silver, acte de Salt Silver sur DS, allez bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Et nous sommes arrivés officiellement au terme de cette aventure, nous avons, vous avez vu que le Nuzloc a été un succès, on a eu le montage des morts vendredi, et maintenant il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, faire éclore les derniers œufs, et pour éviter qu'on soit là à dire, oh tiens un œuf de X, oh tiens un œuf de Y, je me suis dit que ça pourrait être une idée d'agrémenter ça d'une petite FAQ. Alors sans thème particulier, du coup je vous ai demandé de me poser vos questions. Elles tournent principalement autour de l'actualité Pokémon, je m'y attendais plus ou moins, mais il y a d'autres questions, des questions sur d'autres sujets, donc ça peut être intéressant, et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Alors pas de récapitulatif de l'équipe, puisqu'il n'y a plus vraiment Nuzloc, d'ailleurs vous remarquez sur le layout quelque part, par là qu'il n'y a même plus d'équipe, ou même par là qu'il n'y a plus de questions du jour, simplement que je vais afficher vos questions, comme ça vous savez à quoi je réponds en même temps. Allez, c'est parti, donc je vais prendre les questions dans l'ordre où elles m'ont été posées, et les deux premières questions, je l'ai demandé à peu près, deux questions par personne, ont été posées par JeGamer. Alors il commence par me demander, Babou, vas-tu tester Pokémon Prisme qui est un fangame français qui est plutôt pas mal ? Alors Pokémon Prisme, j'avoue que je... En fait, j'avais entendu parler d'un Pokémon Prisme, c'était un Pokémon Prisme en anglais, un hack de cristal qui ferait une sorte de version moderne du truc. Celui-là j'avais prévu de le faire aussi quand il sortira, pas forcément quand il sortira, mais quelques mois après, et la version française, j'ai été voir vite fait, quand j'ai vu le... j'ai été vite fait, parce que curiosité oblige, le concept a l'air cool, après, on voit un peu plus, ça a l'air prometteur, voir un petit peu en termes de longueur s'il y a de quoi faire un bon effet, j'espère que oui, et puis on pourra peut-être essayer de se caser ça à un moment donné. Je préfère, comme d'habitude, ne pas donner de date, parce que justement, j'ai pas envie de prendre un engagement que je ne pourrais, que je ne serais pas forcément, comment dirais-je, capable de respecter. Donc, on va dire, probablement. Et il demande aussi, quelle est ta team de méchants préférés ? Alors, j'avais fait des tops l'année dernière, à l'époque, par rapport à là-dessus, et je pense que ma position n'a pas changé. Ça reste la team Rocket, tout simplement, parce que, ok, dans les premières versions, ils ne sont pas rajoutés là, présentés comme les méchants, parce qu'il fallait bien des adversaires autres que les dresseurs et les champions d'arène et les rivales. Et, en fait, j'aime bien la manière qu'ils ont de faire les choses, à savoir qu'au final, ils ont, en fait, ils ont vraiment un plan, et ce que j'aime bien chez eux, c'est que leur chef se cache derrière une activité légale, à savoir être champion d'arène. Je crois que c'est le seul chef de team criminel à avoir ce statut, à savoir être, avoir une activité légale et avoir ses activités illégales en même temps avec la team Rocket. Je trouve que c'est vachement pas mal, et surtout que ça montre aussi, avec tout ce qu'on voit de la team Rocket dans les jeux, c'est qu'il y a finalement une espèce de mainmise sur la région de Kanto avec le champion d'arène, le casino de Céladopole, plus les autres plans qu'ils essayent de faire, et la fameuse théorie comme quoi ce ne seraient pas forcément les méchants du jeu. Bon, ça, chacun se fait son opinion là-dessus, mais c'est une théorie qui m'intéresse, franchement. Et je dirais qu'en deuxième position, il y aura peut-être la team Plasma de Noir et Blanc 1, parce que justement, eux, ils ont compris qu'il ne fallait pas non plus montrer tout le temps, faire plein d'opérations, arriver finalement à faire ça en infiltration pour justement balancer le gros truc à la fin. C'est pour ça que j'aime beaucoup la fin de l'histoire de Noir et Blanc 1, par exemple. Voilà. Mais la réponse ici, team Rocket. Question suivante qui nous vient de D.E.S. Duck. Alors, quel est ton Zelda préféré ? Twilight Princess, Twilight Princess, de très loin, parce que franchement, ce Zelda a une ambiance absolument géniale, l'environnement, enfin, j'aime quasiment tout ce jeu, c'est difficile d'expliquer pourquoi en restant objectif. C'est clairement subjectif, j'adore à peu près tous les éléments de ce jeu, le passage entre Link Normal et Link Lou, le délire du crépuscule, certains items qui sont absolument énormes. Bon, après, l'histoire, ça reste du Zelda classique, donc ça ne casse pas vraiment trois patins et un canard à ce niveau-là. Mais je trouve que le monde de Twilight Princess est celui que j'aime le plus et de très très loin. Et il demande aussi, vas-tu faire les autres Zelda comme Skyward Sword, Wind Waker et Vieux Zelda ? Oui. Alors, je ne vais pas donner de date, mais oui, à terme, j'ai prévu de faire un let's play sur tous les Zelda sortis sur la chaîne. Il nous en reste encore quelques-uns. Si on veut avoir dans les Zelda Retro, il nous reste Adventure of Link, donc Zelda 2, A Link to the Past, les deux-là ne devraient pas prendre très longtemps. J'aimerais refaire Link to the Kidning parce que Link to the Kidning, ça a été le premier vrai let's play de la chaîne. Enfin, quand j'ai promis vrai let's play de la chaîne, c'est-à-dire qu'on commence du début jusqu'à la fin et il y a eu des petits problèmes techniques de mon côté. Et du coup, j'aimerais refaire un petit let's play vraiment sans prétention là-dessus. Peut-être en début d'année prochaine, je ne sais pas autrement. En tout cas, ce ne serait pas un let's play très long. Attentez-vous à 15 épisodes maximum parce que le jeu n'est vraiment pas long du tout. Donc 15 épisodes maximum. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a fait quasiment tous les Zelda de l'ère N64 Game Boy. Il y aurait quoi ? Minish Cap, s'il y a moyen de faire du Force Ward ou du Force Wars Adventure en solo, je le ferais peut-être. Puis après forcément, Wind Waker, Skyward Sword, il y aura Breath of the Wild 2017, ça c'est sûr, et Link Between Worlds et Phantom of the Wild. Donc comme quoi, on a encore pas mal de boulot. Mais à terme, j'aimerais bien avoir fait un let's play sur chaque Zelda sur la chaîne. ce serait quand même vachement cool. Ensuite, prochaine question qui nous vient d'Alexandre Gabaren qui nous demande Quelacrome slash Fangame a-t-on-tu le plus ? Ouh, c'est difficile. Bah en Fangame, j'attends vraiment la fin déjà de Pokémon Insurgent parce que la première partie qu'on avait fait sur la chaîne était vraiment super. Et je suis curieux de voir comment tout ça va se dénouer. Après, en choses qui ne sont pas terminées, peut-être le Pokémon Prisme anglais et le Pokémon Prisme français. On va dire les deux Pokémon Prismes, le français et l'anglais qui ont l'air vraiment très prometteurs. Après, d'autres hacks qui sont peut-être en développement dont je n'ai pas entendu parler pour l'instant. Mais en tout cas, ça pourrait être vachement cool. De toute façon, les hacks et les faniles, il y a toujours énormément de potentiel là-dedans. Et voilà quoi. Si tu as retenu une réponse, les Pokémon Prismes qui sont en français et en anglais, c'est pas le même jeu. Mais, c'est ça dont j'attends beaucoup. en tout cas. Prochaine question qui nous vient de Dabliu. Ton Pokémon préféré, ton Shiny préféré ? Alors, mon Pokémon préféré, je dirais que c'est un certain chien de feu de la première génération qui est absolument majestueux. Je parle bien sûr d'Arcana qui, je trouve, qui a une espèce de prestance, de pose vraiment intimidante. J'adore ce Pokémon. Il est absolument, il est vraiment très beau, je trouve. Il pète la classe, des bonnes stats et en plus de ça, un moufoula, c'est varié. Pokémon vraiment, vraiment pas piqué des hannetons, si je puis me permettre. Et mon Shiny préféré, alors ça, c'est difficile parce qu'il y a des Shinies qui sont vraiment, vraiment magnifiques. J'aime beaucoup l'Ibé... En fait, j'aime beaucoup les Shinies dont la coloration tend vers le bleu, comme par exemple l'Ibégon qui a des reflets un peu bleus, Gardevoir, Calam par exemple. Après, il y a beaucoup de Shinies qui ont des tronches intéressantes, qui ont des tronches que j'aime beaucoup, je veux dire, par exemple, le tronchon d'eau tout en noir qui est absolument magnifique. Après, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Je sais pas trop. Difficile de choisir. Noctalie, en Shiny, est très jolie, avec les anneaux bleus à la place des anneaux joues. Je trouve ça très joli. Et c'est déjà pas mal. En même temps, après, les Shinies, c'est une affaire de goût. Par exemple, je sais que j'aime pas les Shinies dont la coloration tient vers le vert parce que c'est assez moche. Et je trouve ça dommage qu'un des Pokémon préférés à savoir Mentalie ait un Shiny vert parce que je trouve que ça lui rend pas justice, concrètement. Mais, si tu dois retenir autre chose, on va dire Libégon, Gardevoir, Galam et Tronchonon. En Shiny préféré. Ensuite, Louis Bachère qui nous demande quel sera le rythme de diffusion du Let's Play sur Pokémon Soleil et Lune ? Alors, déjà, ce sera Pokémon Soleil, je vous le confirme une nouvelle fois. Et en fait, le rythme va... ça va être assez proche de Ruby Omega Saphir Alpha si vous vous souvenez. Si vous avez pas été là sur la chaîne à cette époque-là, en gros, pendant, on va dire, les deux premières semaines, le rythme de diffusion sera assez soutenu. Attendez-vous à au moins deux épisodes par jour pour vraiment couvrir un maximum d'aspects du jeu assez vite. Alors, c'est pas pour rusher vers le jeu, mais c'est simplement que comme la hype du jeu sera là, j'ai envie de faire un maximum de contenu. J'ai envie de vous le faire découvrir un maximum de contenu dès le début. Et une fois que ces deux semaines seront passées, on sera à du... un épisode par jour. Donc concrètement, on va dire, le jour de la sortie, en plus, le 23, j'ai un jour de congé, donc j'aurai le temps d'enregistrer beaucoup d'épisodes. Attendez-vous à probablement trois ou quatre épisodes le jour-là. Après, on passera probablement à du deux par jour et après deux semaines, on sera à un. De toute façon, vous verrez facilement avec l'abonnement. De toute façon, vous verrez à partir du moment Pokémon Lune, je ne dérogerai pas à la règle, je serai comme ça. Donc soutenu pendant les deux premières semaines et après, on redescendra un épisode par jour. Une fois que live, ce sera un petit peu calmé et que tout le monde aura pu découvrir les jeux. Prochain... Prochain Pokémon, bien sûr. Prochaine question qui nous vient de LOL Takabek. Alors, comptes-tu refaire des ouvertures de boosters ? Alors ça, c'est vrai que le TCG étant en pause depuis maintenant quasiment un an, c'est vrai que c'est un peu vos abonnés absents de la chaîne et le problème réside dans le fait que je n'ai pas de setup approprié pour faire des ouvertures de cartes. Si vous vous souvenez, avant, j'avais un appart un peu plus grand donc du coup, je n'étais pas forcément devant le PC pour ça. Je me mettais à la table qui était à côté et puis je pouvais enregistrer en mode tranquille ou point de point de vue. Là, j'ai une chambre qui est relativement petite et le seul endroit où je pourrais faire ça, ce serait le bureau devant l'ordi. Mais, ceci étant, je n'ai pas complètement abandonné les ouvertures de cartes. Si vous me laissez deux minutes, voilà. On avait dû entendre un peu de bruit, il y a des choses qui sont tombées du placard mais récemment, j'ai acheté ça. Les boîtes collection pour fêter les 20 ans de Pokémon. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai. Je voulais essayer de vous faire l'ouverture surprise mais finalement, je n'ai jamais trouvé le temps de le faire et si ça ne vous dérange pas d'avoir les ouvertures en facecam comme ça, genre avec moi du côté et je vous présente les cartes comme ça, on pourrait envisager de reprendre au rythme habituel c'est-à-dire une par mois et on pourrait commencer en ouvrant cette boîte collection Tortank, par exemple. Si ça vous dit, sinon si vous préférez attendre que j'ai un vrai setup, le TCG sera en pause pour une durée indéterminée. Mais bon, j'aimerais bien reprendre mais tout ça, comme je l'ai dit, c'est un problème de setup. Et il demande aussi est-ce que tu feras des meet-ups ? Alors, les meet-ups, c'est généralement les rencontres avec les abonnés. Alors, tant que j'éditerai Amsterdam, ça va être un peu compliqué parce que je ne vais pas vous demander de prendre un billet de train slash avion pour venir jusqu'aux Pays-Bas pour me voir, je ne suis pas comme ça. Mais c'est vrai que si, à l'occasion, je vais dans une convention, je pense que je vous préviendrai, je vous dirai où je suis, quand je suis et on pourra se rencontrer, blablater, faire des combats, faire d'autres trucs. Je suis tout à fait ouvert à l'idée, ça ne me dérange absolument pas. Prochaine question. Farid Abad qui demande dans un de tes prochains années est-ce que tu peux appeler un Pokémon Toriel ? Si tu veux, oui, il faut juste que le Pokémon ait une tronche de chèvre puisque Toriel est une chèvre. Donc, si on croise un chevon ou un cabriolet, on peut l'appeler Toriel, il n'y a aucun problème. Ensuite, le gang des toilettes. Forcément, on va rien dire. Alors, quelle série, à part Pokémon, comptrais-tu faire plus tard ? Alors, bon, déjà, il y aura le nouveau Zelda Breath of the Wild en mars. Après, 2017, il y a quelques jeux que j'aime faire sur la chaîne qui ne sont ni du Pokémon ni du Zelda. Il y aurait Dishonored 2 parce que je vous ai fait le premier et qu'apparemment, certains avaient envie de voir le 2 donc ça pourrait être sympa de se le faire. Il y aurait Sonic Mania, le fameux nouveau Sonic en 2D à la sauce des anciens jeux que je ferais très probablement en coop avec un pot qui a prévu de se le prendre. Il y aurait quoi d'autre ? Il y aurait Yuka Leili, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. C'est une sorte de nouveau Banjo et Kazooie. J'avais vraiment apprécié le Banjo et Kazooie. Banjo-Tui, je sais, on ne parle plus mais c'est vraiment le truc le plus proche d'un Banjo-Kazooie qui va sortir, je crois, début 2017 et il a l'air vraiment super cool donc celui-là, si je peux mettre la main dessus, j'essaierai de vous le faire parce qu'il a l'air vraiment sympa. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en termes de jeu ? J'avoue que je n'ai pas vraiment d'idée. Peut-être un autre Let's Play d'horreur pour Halloween 2017. Le celui sur Outlast avait l'air de bien... Or, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui l'a regardé mais ceux qui l'ont regardé ont eu l'air d'avoir vraiment apprécié l'idée donc on va dire qu'on pourrait essayer de refaire ça l'année prochaine. Après, on ne sait jamais qu'il y a un autre truc qui se greffe et que j'ai envie de faire. On va dire ne jamais dire jamais. Et devant aussi est-ce que tu comptes faire un Let's Play sur Pokémon XD ? Je dirais probablement oui quand... Je ne sais pas parce que c'est vrai que j'ai fait Colosseum. Il faut que je vous fasse XD à un moment donné donc je pense qu'on pourra essayer de se caser ça à l'occasion. Encore une fois, je ne donne pas de date pour éviter de prendre un engagement que je ne serais pas capable de tenir. Mais ça fait c'est sur la longue liste des jeux que j'aimerais faire. Ensuite, The Kingan qui nous demande quel a été le Pokémon que tu as le plus préféré dans les Glock ? Je dirais... Alors, je dirais de loin François, le Ronflex parce que c'est vrai que Ronflex, je ne m'attendais pas à ce qu'il carry la team quasiment pendant toute la série. Honnêtement, c'est vrai qu'à la fin ça devenait presque chiant à regarder parce que c'était on se boost avec François, on tape, on ne sent rien et quand on est un peu proche de prendre un coup critique, oh là là, une potion est pas c'est reparti. Mais, c'est vrai que déjà c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup à la base, Ronflex, mais là, c'est Pokémon absolument énormissime et pas seulement parce qu'il a un gros bide. Parce que franchement, il nous actuarise partout. Après, dans les autres Pokémon, il y a eu Cindy, Tritosaure, j'ai découvert à quel point ce Pokémon était génial, franchement. Voilà, c'est vraiment mes préférés. Après, c'est vrai que j'ai apprécié chaque Pokémon que j'ai utilisé dans les Glocks. Il y a eu vraiment des Pokémon super cool. Il y a eu un ou deux petits trolls, mais ça, je devais m'y attendre, évidemment. Mais voilà, si j'avais choisi un préféré, François en deuxième position, Cindy en troisième position. Peut-être Izuku, parce qu'il était cool aussi. Scorwell, c'est un Pokémon vachement cool et vachement tant qu'il mine de rien. Prochaine question qui nous vient d'Erwan du 80. Alors, premièrement, as-tu une idée de la tine que tu posséderas sur Pokémon Soleil ? Alors, ça c'est une question je crois que ce n'est pas la première fois qu'elle a été posée plusieurs fois il me semble dans les questions de la FAQ. Alors, j'ai une idée de la tine oui et non dans la mesure où il y a quelques Pokémon que j'aime bien mais je n'ai pas encore pris le temps de composer la tine dans la mesure où il y aura probablement peut-être 10 ou 12 Pokémon que j'apprécie que j'aimerais avoir dans mon équipe. Déjà, il y a un truc qui est sûr c'est que mon starter ça va être au taquin donc vous pouvez vous attendre à avoir Oratoria dans l'équipe ça c'est évident. Après, dans les Pokémon que j'aime bien j'aimerais peut-être avoir Lugarok la forme de soleil je préfère la forme de soleil c'est pour ça que je voudrais l'avoir dans l'équipe j'aimerais bien avoir Lucanon parce que j'aime beaucoup ce Pokémon il a vraiment une tronche qui est absolument génial même si d'abord petit spoiler par rapport à Pokémon de soleil je vais parler à des fuites si vous ne voulez pas savoir avancer d'une ou deux minutes vous avez avancé ? si vous êtes encore là c'est que ça ne vous dérange pas d'être spoilé très bien en fait, ce Pokémon est vachement cool j'ai vu les vuites il a un attack spécial de ouf par contre il se traîne comme ce n'est pas possible pourtant quand tu vois sa tronche je te dis qu'il pourrait être un peu plus rapide mais bon ça on ne va pas débattre là-dessus qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Pokémon que j'aime bien ? il y aura Tritox et son évolution les deux sont vachement cool il y aurait quoi d'autre ? j'aimerais bien mettre un des toko dedans genre toko-reko mais ça ferait deux types électriques je m'en fous un petit peu c'est un let's play qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme Pokémon génial ? le Aekaiser le Pokémon pseudo-légendaire il a une tronche plutôt cool et peut-être un Fenard d'Alola parce que je trouve que ce Fenard est absolument majestueux j'espère juste qu'on le trouvera pas trop tard et en plus Goopix et Fenard sont exclusifs à Pokémon Soleil donc on pourra les trouver sans trop de problèmes donc voilà c'est plus ou moins une idée Pokémon après il est possible que j'ai dit tiens le Pokémon là il a l'air cool ah et puis aussi elle a des Pokémon plantes je crois que ce serait Sukren que je prendrais mais ce Pokémon a l'air plutôt cool Sukren ou Floramentis les deux sont vraiment très bien je sais pas je sais pas encore lequel des deux mais voilà t'as plus ou moins une idée il y a pas mal de Pokémon que j'aimerais prendre mais on a un petit échantillon représentatif et quels sont tes fan games préférés top 3 ou 5 alors Pokémon Insurgent qui est absolument génial Pokémon Glaze qui est très bien aussi qu'est-ce qu'on aurait d'autre qu'est-ce qu'on aurait d'autre quoi d'autre c'est vrai que parce qu'il y a des Pokémon qui est des trucs vachement sympa c'est ça Uranium est vachement bien pour avoir pu le tester d'ailleurs Uranium qu'on fera d'ici d'ici pas très longtemps j'en dis pas plus parce qu'il y a des questions par rapport à Uranium forcément Pokémon Uranium est vachement cool qu'est-ce qu'il y a d'autre Pokémon Suite est assez rigolo et j'attends beaucoup de Pokémon Sage le jeu créé par 4chan vous avez vu un petit extrait pendant mon top 10 de mes fan games préférés et franchement celui-là il a un potentiel pour être assez énorme question suivante qui nous vient de Kawa Joujou qui nous dit salut Babou quel est ta Dream Team dans Pokémon ? oh le genre de position que je déteste c'est difficile parce qu'il y a tellement de Pokémon que j'aime beaucoup que j'aimerais avoir dans l'équipe honnêtement je sais pas probablement Arcanin Gardevoir Bucario Torton Krokori et en dernier Florgès voilà j'ai essayé de prendre un Pokémon par génération enfin quoique il y a deux Pokémon de la première génération donc chut au pire pouvoir remplacer un des Pokémon de la première génération par Pharemp ça fait un bon type électrique en plus j'aime beaucoup ce Pokémon voilà ça c'est vraiment des noms qui me sortent comme ça du nom de Pokémon que j'aime beaucoup ça c'est le genre de question je dois faire une équipe comme ça sur la voilée je suis pas vraiment fan parce que c'est prendre 6 Pokémon parmi maintenant quasiment 800 voilà je veux dire vous vous pourrez le faire en réfléchissant quelques temps je pourrais le faire mais comme ça à la volée c'est difficile donc voilà prends quelques-uns parmi les noms que j'ai donné ça fera une bonne équipe prochaine question qui nous vient de Izuku Smash qui demande alors fais un petit top 6 de tes Pokémon préférés de l'Egglock donc François alors c'est pas vraiment dans un ordre particulier donc François Cindy Izuku Firewolf qui était vachement cool aussi Sandra et qu'est-ce qu'on peut mettre en dernier qu'est-ce qu'on peut mettre en dernier qui était vachement cool Psylo le mentalis voilà donc ces 6 là franchement ils auraient pu faire une Dream Team tout seuls mais bon certains ont été emportés d'autres pas donc voilà mais c'était vraiment les Pokémon que j'ai vraiment plus apprécié utiliser en sachant que bien sûr j'ai aimé utiliser tous les Pokémon que j'ai utilisé dans l'équipe on va non plus dire que les autres c'était pas bien non plus et ils demandent aussi tu comptes faire d'autres types Egglock Challenge bah écoutez c'est une série qui a l'air de beaucoup nous avoir plu donc on pourra tenter l'expérience il faut juste trouver le bon jeu pour le faire mais oui je suis tout à fait ouvert à l'idée de refaire un Egglock en plus quand on le refera il y aura plus de monde donc ça veut dire plus de monde plus de plus de Pokémon plus de LOL j'ai une question qui nous vient de Camithrian qui nous demande quel jeu fera-tu après Pokémon Soleil et Lune en disant que Platinix c'est vrai ce serait pas mal alors non après Pokémon Soleil et Lune ce sera Pokémon Uranium parce que Pokémon Uranium a suffisamment attiré l'attention et du coup je me dis qu'après avoir pris la hype de Pokémon Soleil et Lune je me dis que Pokémon Uranium ce serait bien de le faire en plus il n'est pas excessivement long il y a un bon challenge donc on se fera un petit Nuzlocke sur Uranium après Pokémon Soleil ça c'est assuré je ne sais pas encore quand ça commencera ça commence une fois que Pokémon Soleil sera terminé voilà vous avez votre réponse alors ensuite Wizzow round 200 abonnés première fois qu'il est mort pourras-tu faire Zelda Skyward Sword oui il n'y a pas de problème parce que c'est comme j'ai dit un peu avant j'ai prévu de faire à terme j'ai prévu de faire tous les Zelda un moment ou un autre et Skyward Sword est sur la liste il n'y a aucun problème ce sera probablement l'un des listes les plus longs mais il sera sur la liste il n'y a aucun problème et tu rappelles-tu de Kipovo et de Mikado Games et bien c'est moi oui forcément ça c'est des noms que je vois régulièrement dans les commentaires donc oui je m'en souviens ensuite Tyrix120 qui demande va-tu reprendre les ouvertures de cartes donc j'ai répondu à cette question tout à l'heure donc si le fait d'avoir si en gros le fait alors je vais juste reprendre la boîte qui est juste si en gros ça vous dérange pas de me voir en gros mon truc d'un côté et les cartes de l'autre oui sinon on va attendre d'avoir un setup c'est vous qui voyez au pire je peux vous mettre un Stropole dans la description comme ça vous pourrez me donner votre avis si ça vous dérange vraiment de voir ma tronche pendant les cartes et donc du coup ça sera simplement un truc que je présente les cartes on pourra reprendre à un rythme plus ou moins régulier alors sinon si tu veux ce temps parler ton travail se passe-t-il bien est-ce que tu peux nous en dire plus sur celui-ci alors oui ton travail se passe très bien et donc mon travail alors je suis l'intitulé exact du poste alors c'est traduit en français parce que je bosse dans une boîte qui a tous les intitulés des postes en anglais je suis spécialiste en localisation et contrôle qualité concrètement mon travail c'est quoi ? je suis avant tout traducteur c'est-à-dire qu'on va me donner du contenu alors c'est de l'anglais à traduire vers le français et alors je travaille dans le jeu vidéo vous connaissez peut-être la boîte vous la connaissez peut-être vous connaissez peut-être la société qui s'appelle Perfect World qui est spécialisée dans les jeux de rôle free-to-play comme par exemple Neverwinter Star Trek Online Swordsman Perfect World International For Second World qui a récemment sorti Livelock et qui est en train d'éditer ça vous a entendu parler un mot bas du nom de Gigantic voilà ça c'est tous les noms qu'on connaît c'est aussi tous les noms que je suis autorisé à révéler parce que si je veux aussi que je fasse gaffe dans ce que je dis parce que si je dis des choses confidentielles et que quelqu'un de la boîte tombe dessus je peux me faire virer donc je vais essayer de faire gaffe à ce que je dis donc voilà donc on va me donner du contenu en anglais qui est dessiné donc à la communauté francophone donc il faut le traduire en français les deux contenus on distingue toujours de type on a ce qu'on appelle les blogs et les drops les blogs si vous voulez c'est tous les contenus que vous voyez sur les sites dédiés au jeu et qui sont tenus par Perfect World ou quand vous lancez quand vous double cliquez sur l'icône pour lancer le jeu vous avez toujours vous avez le lanceur avec par exemple quand vous avez des mises à jour à faire et vous avez des fois des petites infos du style week-end double XP événement d'Halloween en cours et bien si vous cliquez dessus vous allez avoir un petit texte et ce texte là c'est ces trucs là qu'on me demande de traduire ou même par exemple quand il y a une mise à jour du jeu qu'on a toutes les notes de version avec les mises à jour rapportées aux classes aux compétences aux items les nouvelles quêtes et tout ça ça aussi c'est du contenu que je peux être amené à traduire et ce qu'on appelle les drops c'est concrètement le contenu qui est dans le jeu c'est à dire les dialogues de quêtes les noms des personnages les noms des objets les explications de ce que font les objets les compétences ce que font les compétences vraiment tout le texte que vous voyez en jeu il peut être contenu dans un de ces drops qui nous est envoyé par les développeurs et nous on doit le traduire et le relire pour ensuite le renvoyer au développeur pour qu'eux mettent le texte en jeu quand vous choisissez de mettre le texte en français que ça s'affiche en français ça c'est ce que je c'est des trucs principaux que je fais après pour ce qui est contrôle qualité ça peut être par exemple on a des joueurs qui nous signalent des bugs par exemple en nous mettant des screenshots un truc tout bête récemment ce qu'on a eu c'était sur c'était sur Swordsman en gros quand vous atteignez le niveau 5 vous avez une quête qui vous demande de choisir une école d'arts martiaux et l'idée c'est le problème c'est que quand vous allez leur parler dans la version française vous cliquez dessus vous avez le texte qui s'affichait en chinois parce que la base Perfect World est une société basée en Chine et donc du coup le jour là j'ai reçu un mail en chef qui me dit ah tiens Fred il y a un joueur qui nous a remarqué ça sur la version française est-ce que tu peux te connecter sur le jeu et aller vérifier qu'il ne dit pas de la merde et ce que j'ai fait du coup je me suis créé un personnage vite fait j'ai fait les quelques premières minutes du jeu effectivement et là je dis bon bah oui effectivement le texte est en chinois donc il faudra corriger ça ou ça peut être des trucs du style machin un truc qui ne s'affiche pas et puis voilà c'est aller vérifier des choses en jeu comme par exemple quand on a des mises à jour aller vérifier que les compétences ont été correctement mises à jour par rapport à ce qu'on dit dans les notes de version admettons si on dit les dégâts sont passés de 30 à 20 et qu'il faut vérifier que c'est bien affiché 20 en jeu et pas 30 par exemple ça ça fait partie de tout ce que je peux faire dans mon travail ce qui est déjà pas mal soit dit en passant ensuite prochaine question qui nous vient de Coco29 quel âge as-tu ? 28 ans et comme alors comme j'habite aussi au Pays-Bas je suppose ce qui veut dire comme tu habites aussi au Pays-Bas ou exactement que j'habite à Amsterdam la capitale et plus précisément je suis dans le quartier à l'extrême ouest de la ville le quartier d'Ossdorp je n'en dirai pas plus à ce niveau là mais ça peut vous donner une bonne idée de ma localisation géographique prochaine question qui nous vient de Zaox quel pokémon de l'omelette t'ont le plus marqué et pourquoi ? donc les pokémons morts déjà Psyno le Mentally parce que c'était un pokémon que j'aimais beaucoup c'était il est parti du trio qui est en train de carrer l'équipe il était vraiment très fort et il est mort à cause d'une capacité que je déteste représailles Cindy parce que ça a été aussi un sacré temps qu'il a fallu un malheureux concours de circonstances pour qu'elle nous quitte et je dirais peut-être Sandra parce que ce pokémon avait réussi à faire pas mal de choses et il a fallu un pseudo légendaire pour la dégager comme quoi il faut quand même de sacrées forces en présence pour dégager des bons pokémons dans cette équipe ensuite sinon quel champion dresseur conseiller les 4 ou autres t'as fait le plus galère qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus je dirais que ce serait la première fois que j'ai joué à Pokémon Diamant quand j'avais repris Pokémon il y a quelques années c'était Cynthia en gros j'étais arrivé avec une équipe je crois j'étais niveau 50-55 je ne l'étais pas entraîné j'avais la flemme de le faire et son Karchakrok a fait de la bouillie de mon équipe littéralement et du coup ça a été en mode Dark Souls get good vous êtes mort tout ça tout ça et depuis ce jour je retiens que Cynthia est probablement l'un des dresseurs les plus intimidants qui soit à affronter sans éditer ensuite Alexandre Carpentier qui nous demande est-ce que tu joues au jeu Tales of ? non j'ai jamais joué je connais le nom mais j'ai jamais testé connais-tu la chaîne Poké Remix Studio j'adore le remix m'en faire attendre le second remix de la Dark Cave de Or et Argent alors non je ne connais pas mais j'avoue que s'ils ont des remix intéressants je pourrais aller y jeter un oeil tout en plus j'étais toujours à la recherche de musique ne serait-ce qu'à mettre en musique de fond quand je fais des vidéos d'infos ou même des montages entre nous ça pourrait être une très bonne idée d'aller jeter un oeil merci à toi pour cette chaîne ensuite PierreGaming54 qui nous demande quelle est la série sur la chaîne que tu préfères je crois que si je devais choisir parmi toutes les séries que j'ai fait ce serait probablement le Wedlock sur Platine celle-là je me suis vraiment amusé à la faire c'était une série en gros c'était une série qui me correspondait bien c'était une série Pokémon Lolol et Metal parce que tous les Pokémon avaient des noms groupes de Metal et je retiens le live final où on s'est marré pendant 1h20 avec la voix des Jimaloux par exemple ça a été vraiment une super expérience pour moi et d'ailleurs petit spoiler l'année prochaine quand j'aurai le temps j'aimerais bien remettre ça avec un autre Wedlock Metal abonnante en d'ailleurs et de toutes les séries Pokémon que tu as faites quels Pokémon t'ont le plus marqué ou alors ça c'est compliqué en fait je dirais c'est les Pokémon qui ont été de véritables Warriors qui sont restés pendant un moment qui ont fini par succombat la fin on pourrait citer Cindy et François dans les Glocks par exemple il y aura Epica du Wedlock si je dis pas de bêtises qui c'est qu'il y avait il y avait Lola le Grand Bull de Glaze qui avait été absolument énorme qui avait notamment évité des pertes contre le champion de la première ligue ça c'est assez énorme alors après il faut que je me souvienne aussi de tous les Pokémon que j'ai vu de tous les côtés ah oui 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 le colonel le donfant sur Zeta il était intuable ce Pokémon c'était un truc de ouf guedin c'était un truc de ouf guedin il était intuable ce Pokémon et j'ai envie de dire que c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal il faut aussi se souvenir d'une bonne trentaine de séries Pokémon c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile ensuite Wabla24 qui demande regardes-tu les séries en ce moment si oui lesquelles alors en série que je suis il y a bon il y a Game of Thrones j'attends le printemps pour la saison 7 évidemment alors après en série que je suis il y a South Park je regarde la saison 20 même si je trouve qu'elle est un peu en dessous mais je pense que à partir de maintenant les séries de South Park il ne faut pas les prendre épisode par épisode c'est-à-dire qu'il faut plutôt voir les saisons dans leur globalité et en gros avoir tous les arcs qui se rejoignent et là je pense qu'on peut juger de la qualité après en termes de séries je ne regarde pas des masses de grand chose je re-regarde de vieilles séries et en ce moment je re-regarde The IT Crowd par exemple si vous ne connaissez pas c'est une série britannique où en gros ça suit le quotidien du département informatique d'une grosse boîte à Londres et en gros c'est des geeks de base en gros si vous voulez c'est Big Bang Theory mais en drôle parce que Big Bang Theory alors oui je m'excuse il y a des fans de Big Bang Theory qui regardent mais honnêtement Big Bang Theory il faut passer la saison 4 c'est devenu de la merde je trouve là c'est la série qui a su s'arrêter quand il fallait c'est une série que je vous recommande de regarder elle est pas longue elle dure 25 épisodes en tout si vous avez l'occasion de vous faire votre propre idée là dessus allez-y je vais essayer de pas vous influencer mais moi c'est une série que j'aime beaucoup après il y a toujours le coup tu as des séries contre... 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 je vais essayer à parler des séries contre commande auxquelles j'ai pas encore jeté un oeil il y a des trucs du genre Black Mirror par exemple il paraît que c'est absolument j'ai très dérangeant mais il paraît que c'est génial et c'est déjà pas mal après j'ai aussi pas mal de séries que j'ai en réserve que je dois regarder comme par exemple Archer c'est une série animée qui suit un agent secret qui est un petit peu un petit peu limité du bulbe pour vous donner une idée mais ça peut être plutôt cool et ça peut être j'ai même pas piqué des animés alors quel est ton manga et ton sledge ton animé préféré alors je n'y lis pas de manga en fait c'est pas que je n'aime pas mais c'est que j'ai jamais pris le temps de me pencher sur la question c'est plus ou moins pareil pour les animés c'est que c'est un monde où il y a tellement de choses et j'entends tellement de trucs un peu partout qu'au final je sais pas quoi regarder mais de ce que j'ai regardé alors en manga j'en ai pas vraiment lu donc je peux pas vraiment répondre à cette question mais en animé ce que j'ai regardé j'ai pas regardé beaucoup de choses j'ai regardé GTO ça c'est une série que je trouve vraiment vraiment très marrante qui est vraiment très sympa j'aime aussi Bukusatsu Tenshi de Kurochan je vais essayer d'expliquer ce que c'était au pire vous savez quoi je pense que je vais aller prendre un synopsis sur la net plutôt que de vous dire n'importe quoi alors le concept exactement voilà le sujet porte sur une relation entre un garçon sans histoire et un ange venu du futur qui passe son temps à mettre de ce dernier dans des situations encore volées que ça le tuait violemment avec un gourdin géant pour mieux le ressusciter deux secondes plus tard avec ses pouvoirs dents voilà c'est une série qui est très con mais que je trouve vraiment très marrante à regarder et aussi une série dont j'ai les DVD suite à un troll de la part des potes que je n'ai jamais regardé c'est Fate Stay Night alors je vais vous expliquer le troll si vous voulez le savoir en gros avec ma bande de potes il fut un temps où on avait un espèce on avait un forum pour notre communauté on avait des espèces de petits jeux et l'un des jeux c'était on mettait un screen d'un dessin animé ou d'un animé et on devait deviner d'où ça vient et il se trouve que j'avais mis un screen de cette série là parce qu'en fait j'avais entendu le générique dans un jeu de rythme et je trouvais le générique vachement cool donc je dis bah tiens j'avais ça en tête je vais mettre un screen de Fate Stay Night je dis tu connais tu as regardé et tout et du coup ils ont commencé à me troller du genre je connais tout sur tout ils avaient même fait le jeu au lieu de faire Fate Stay Night ils avaient mis mon prénom ils avaient appelé ça Fred Stay Night et pour un troll je sais plus c'était à Noël 2014 je crois j'ouvre le cas on était en famille et là t'as mon cousin et sa copine qui donne leur cadeau j'avais les DVD de la série puis quand j'ai vu ça j'ai tout de suite compris le troll à cause de ça puis ça m'a fait rigoler sur le coup j'ai envie de dire pourquoi pas mais ça faudra que je regarde il paraît que c'est vachement cool d'ailleurs ensuite Patate Froide qui demande quelle est ta région préférée je vais jouer mon Gen One et dire Kanto quelle série Pokémon as-tu pris le plus de plaisir à tourner je dirais que c'était à égalité entre Leglock et le Wedlock sur Platine c'était vraiment deux séries que j'ai adoré tourner après c'est pas que j'ai pas aimé les autres c'est vraiment que c'est celle que j'ai le plus aimé tourner c'était vraiment des séries absolument énormes ensuite Nico Muffin Time compte-tu jouer à Dragon Quest Builders probablement pas j'ai jamais joué à Dragon Quest de ma vie je sais pas trop ce que c'est je suis pas sûr et est-ce que tu vas faire des jeux des vidéos sur des sites jeux World of Warcraft League of Legends ou bien Minecraft Minecraft non Minecraft j'ai lâché ça il y a un moment j'arrive plus à accrocher au délire World of Warcraft je n'y ai jamais joué et je n'y jouerai jamais pour la bonne raison que tant qu'il y aura l'abonnement ils iront se faire foutre quitte à payer pour un jeu je préfère payer une seule fois pour avoir la boîte et y jouer quand je veux si je dois raquer encore tous les mois pour pouvoir y jouer c'est la raison principale pour laquelle je n'étais pas pris Elder Scrolls Online à sa sortie je ne sais plus s'il y a l'abonnement mais en tout cas il paraît que le jeu n'est pas génial donc voilà et League of Legends je vais paraphraser ça en LOL pour la simple et bonne raison que j'ai arrêté de jouer à ce jeu il y a deux ans et maintenant je déteste absolument tous les mobins c'est un style de jeu que je ne supporte plus donc non pas de vidéo sur LOL et plutôt mourir que de créer et de faire une vidéo sur LOL voilà ça ira même plus loin que ça après des vidéos sur d'autres jeux qui peuvent être intéressants pourquoi pas ensuite Tealer Rando qui demande est-ce que tu vas faire une série à côté de Pokémon Soleil et Lune non la hype étant trop forte pour Pokémon Soleil et Lune ça ne servira à rien de lancer une autre série là-dessus les gens n'auraient de jeu que pour Pokémon Soleil et Lune après je ne dis pas il y aura peut-être des gens qui regarderaient il y aura toujours des gens même si c'est une minorité qui va regarder mais quand tu as le jeu Pokémon que tout le monde attend d'un côté et un petit jeu sans prétention de l'autre tu vas regarder le jeu que tout le monde attend c'est plus ou moins c'est la logique que je que j'adopte ensuite Thor qui demande pourquoi Baboulinet et bien c'est très simple je pense que vous avez probablement entendu parler d'un spécialiste français du détournement qui s'appelle Bozillor et il a une série de détournements sur Fasset Furious ou tous les films avec Vin Diesel et en gros Vin Diesel il a je ne sais pas pourquoi il a décidé de le renommer en Baboulinet et il se trouve que ces détournements je les ai vraiment appréciés et j'arrive beaucoup à faire la voix de hé monsieur c'est moi Baboulinet hé monsieur vous n'aurez pas une cigarette s'il vous plaît voilà en gros c'était un gros délire autour de ces détournements à l'époque où ils sont sortis d'ailleurs parce que celui-ci je vous ai été les oreilles et ce qui veut dire qu'à force j'ai fini par adopter le pseudo de Baboulinet parce que voilà ça me faisait bien rigoler et j'ai gardé ce pseudo depuis parce que je l'aime bien tout simplement ensuite Adam Scorn Channel qui demande qu'est-ce que tu penses de Neustanfer Chevron mais Rhinolove Neustanfer c'est un Pokémon vachement cool qui évolue d'un Pokémon que tout le monde déteste parce que Neustan c'est un Pokémon qui est vachement cool Chevron il est sympa aussi je l'avais d'ailleurs utilisé dans ma première partie sur Pokémon X quand j'avais eu la sortie des jeux il était plutôt bien movepool assez varié bonne stat Rhinolove je suis moins fan personnellement le design ne me dérange pas après au niveau des stats tout ça je suis moins fan ensuite Fiery Vectini qui demande est-ce que tu pourrais faire un top de tes Pokémon favoris de cette engloque je l'ai fait je l'ai fait tout à l'heure dont François, Cindy Firewolf, Izu, Koop Saino et Sandra Quel est ton jeu favori de tous les temps que tu y es joué ou pas Zelda Toilet Princess à Execo avec Zelda Ocarina of Time pour la valeur nostalgique et bien sûr vous m'avez vu jouer à ces jeux sur la chaîne j'ai également joué de mon côté j'ai joué de mon côté ensuite Try to Became Z-Y-Y-Z Ziz Aimes-tu les sports ? Oui je le regarde mais je n'en pratique pas j'aime bien le foot j'aime bien le rugby j'aime bien le hand après s'il y a du sport qui va être intéressant à regarder j'essaie de jeter un oeil mais généralement regarder les résultats me suffit donc plutôt foutre, vie et en rôle et quelle est ton équipe pour Pokémon Soleil et Lune donc je vais te renvoyer à ce que j'ai dit il y a quelques minutes il y a pas mal de Pokémon que j'aimerais avoir dans l'équipe après est-ce que j'arrive pas à leur trouver tous une place je ne suis pas sûr pour reciter les noms donc Oratoria Tritox et son évolution Lucanon Fenard d'Alola Lugarok Ekaizer qu'est-ce qu'il y aurait d'autres que j'ai pu oublier un Toko donc probablement Tokoriko parce que c'est celui que je préfère dans le tas et peut-être juste pour le tester Solgaleo parce que mine de rien il y a le légendaire si je peux le capturer et je le testerai ne serait-ce qu'au moins une fois ensuite loup ou loup je ne sais pas comment dire alors dans tous les jeux Pokémon officiels quel est ou quel sont les endroits où tu avais le plus de mal avancé aventure normale alors dans les jeux Pokémon officiels où est-ce que je me suis retrouvé coincé c'est une bonne question ça je dirais que quand j'étais gamin la première fois que j'ai joué à Pokémon Bleu ça a été probablement la Sylph avec tous les téléporteurs je ne m'y retrouvais pas et quand il y a le soluce qui est sorti c'est ah c'est bon c'est par là c'est par là je vais m'en sortir et de général tous les grottes à puzzle quand j'étais gamin j'avais du mal à m'y retrouver et même encore aujourd'hui j'ai du mal à avancer dans les tourbiles à Joto je n'y retrouve jamais les tourbiles ou la tour Carrion c'est les deux endroits que je connais le moins très honnêtement et après il y aurait quoi il y aura peut-être le moins abruple sinon parce que c'est une zone que je n'ai jamais explorée donc je suis sûr que je me perdrai comme une grosse merde ensuite il me semble que tu habites et que tu travailles en Hollande oui ma question est est-ce que tu parles le hollandais ou est-ce que tu l'apprends au fur et à mesure alors non je ne parle absolument pas néerlandais j'ai retenu quelques mots ça et là mais je suis absolument incapable de converser en néerlandais avec un néerlandais généralement mon premier réflexe quand je dois faire un truc genre aller dans un magasin genre demander conseil justement ma première question c'est do you speak English on a toujours à la personne si elle parle en anglais pour pouvoir m'aider et généralement ils parlent et ça ne les dérange pas de parler parce qu'ils ont l'habitude des expatriés là-bas et l'anglais c'est un peu leur deuxième langue maternelle donc j'ai aucun problème à ce niveau-là est-ce que tu l'apprends au fur et à mesure alors j'essaie d'apprendre quelques trucs mais je suis toujours aussi mauvais dans cette langue je sais dire quelques mots mais je suis incapable de former une phrase et a fortiori de parler avec un air ensuite Brani540 qui nous demande as-tu fait des études postsecondaires si oui en quoi donc oui alors à la base j'ai tenté la fac de la médecine parce que quand j'étais gamin je voulais devenir médecin mais j'ai fini par faire une licence en LA donc langue étrangère appliquée avec donc anglais et allemand puis j'ai fait un master en langue étrangère et outil moderne de traduction c'est à dire on poursuit l'apprentissage des langues étrangères et on apprend tous les logiciels de traduction assistés par ordinateur qui peuvent être utilisés dans le travail de traducteur que ce soit en agence ou non veux-tu aller voir Rogue One ? très probablement parce que je suis très fan de Star Wars et j'ai beaucoup aimé l'épisode 7 donc en plus le trailer de Rogue One a l'air vachement cool donc oui j'irai le voir et tu fan de Kirby et qu'on devait faire un let's play sur un jeu et tu fan de Kirby c'est un personnage qui me dérange pas si je fais un let's play sur un jeu peut-être et le jeu ce serait peut-être triple de luxe parce qu'il a l'air vachement cool ou peut-être planète Robobot mais je n'ai aucun de ces deux jeux mais je n'excuse pas de le faire dans un futur plus ou moins proche ensuite Pandragon qui demande quelle est ta méga évolution préférée ? Ectoplasma sans hésiter Ectoplasma c'est un Pokémon que j'aime beaucoup de base il est toujours aussi badass et d'ailleurs il est énervé dans Pokémon Soleil et Lune mais chut je ne vous ai rien dit quel est ton Pokémon préféré dans Soleil et Lune mis à part le starter ? je dirais et je pense que je vais maintenir cette position je dirais probablement Toucoricon c'est un Pokémon que je trouve relativement badass et que j'espère pouvoir avoir dans l'équipe dans le let's play si on l'a pas tant pis pour ma gueule mais j'aimerais bien le capturer et c'est un Pokémon qui est vachement cool ensuite Solène qui demande comment se passe le boulot Amsterdam il te plaît toujours autant ? oui ça y a vraiment j'adore bosser dans cette boîte en fait c'est une boîte où c'est une boîte tu vois vraiment que c'est une bande de geek qui se fait plaisir et surtout ce que j'aime bien c'est que c'est une boîte si je devais la résumer en un seul mot ce mot ce serait humain c'est une boîte qui ne te prend pas pour une machine contrairement à l'ancien boulot que je faisais avant c'est une boîte où en gros on sait que tu as des capacités humaines et si tu as un peu de retard ben voilà ils savent que c'est humain et si tu as des problèmes c'est vraiment c'est pas du genre où ils vont limite où ils vont limite sur disons que s'ils doivent te surbooker de boulot te filer un truc à faire relativement rapidement ils vont pas faire comme dans le boulot d'ancien boulot mettre en gros urgent en gros toi de faire ça gros boulot c'était pas écrit mais c'était fortement sous-entendu alors que là c'est désolé on va reçoire maintenant voilà c'est humain puis c'est une bonne ambiance c'est convivial en même temps le jeu vidéo ça rapproche n'est-ce pas oui ce claque d'oeil était très moche c'est du si tu reviendras un jour définitivement en France alors je dirais que ça dépend de ma situation une fois que je n'ai plus de travail là-bas parce que je pense que le seul truc qui est une sorte d'attache aux Pays-Bas c'est le travail en sachant que mon contrat se termine dans deux mois s'il n'est pas renouvelé je pense que je reviendrai en France s'il est prolongé je vais probablement rester aux Pays-Bas très probablement mais je verrai si ma situation personnelle a évolué c'est-à-dire si par exemple j'ai une copine là-bas ou si j'ai des attaches là-bas mais si une fois le boulot terminé je n'ai plus d'attaches aux Pays-Bas je rentrerai en France c'est sûr après si ma situation personnelle a évolué je verrai un peu comment ça a été qu'est-ce que ça donne tout simplement ensuite Alexandre Bondlu qui donne crois-tu qu'un jour certains types de Pokémon seront revus comme dans certains hacks je pense à les Bagons qui deviendraient Insecte Dragon mais sur l'Insecte Électrique à moins qu'ils créent un nouveau type je ne pense pas ce que je veux dire il a fallu qu'il y ait le type fait pour que certains Pokémon le guident ou qu'ils apprennent un autre type mais je ne suis pas convaincu je ne pense pas qu'ils feraient ça parce que ce serait bien mais ils ne le feront pas ce serait dommage je pense qu'il faut voir ça dans les Fangames ou dans les Acros très probablement je pense que oui parce que je pense qu'au fur et à mesure des générations ils vont ajouter des moves c'est-à-dire par exemple regarder Ruby Omega Saphir Alpha Léviator avec sa grande gueule a enfin appris ma chouille mais après en termes de moves intéressants alors là je vais encore une fois faire des spoilers sur Pokémon Soleil Elu donc avancez d'une minute si vous ne voulez pas être spoilé si vous êtes encore là je vous déduis que ça ne vous dérange pas d'être spoilé mais par exemple qu'est-ce qu'on a comme nos Wouf par exemple dans Soleil et Lune Libécon apprend enfin Danse Draco par exemple qu'est-ce qu'on aurait d'autre on a Dodrio qui apprend Danse Lame et Pieds Sauter on a quoi d'autre bon après au niveau des moves vous avez probablement des trucs de fuite mais c'est vrai qu'il ferait bien d'apprendre de laisser certains Pokémon apprendre certains trucs parce que c'est pas logique dire par exemple Tauros qui ne peut pas apprendre Megacorn alors qu'il a des Sacrécorn je ne suis pas très convaincu pour vous donner une idée j'espère qu'ils feront ça mais bon s'ils ne le font pas voilà ensuite Scorpio qui demande pourquoi le Wouai à la fin alors c'est pas un Wouai c'est un Wouai il y a un B au début c'est Bail je vous dis Bail tout simplement Wouai juste que je le dis d'une manière un peu bizarre si on se tue à revenir en France un jour comme j'ai dit tout à l'heure ça dépend de ce que ça donne avec le boulot en sachant que je fais des passages réguliers par la France à peu près tous les deux mois généralement quand on a des événements de famille je prends un week-end pour aller y retourner et genre en été et je vous annonce déjà à Noël que je vais prendre une période un peu plus prolongée pour passer les fêtes en famille et le nouvel an avec les potes donc entre Noël et le nouvel an attendez-vous à une nouvelle pause de la chaîne ensuite deuxième question d'Adam's 40 channel comment s'est passé le brevet et le bac pour toi alors le brevet ça s'est passé plutôt bien en plus j'y suis allé à l'époque et d'autres pieds en éventail parce que j'avais déjà les notes suffisantes pour l'avoir aucun problème le bac ça a été un peu plus stressant dans la mesure où j'étais en section scientifique et que j'étais une quiche en maths et quand tu es une quiche dans une matière qui compte qu'en F7 t'es un petit peu dans la merde mais finalement j'ai réussi à l'avoir sans mention avec un 11 dans cette épreuve en maths en sachant que j'ai complètement passé un exercice c'est pour vous donner une idée le bac à l'époque où je l'ai passé je m'en souviens encore très bien déjà au niveau de la démonstration du théorème à démontré ils nous avaient fait un gros coup de but en gros on avait 9 démonstrations à retenir et un truc qu'on devait admettre on a dû démontrer le truc qu'on a admis toute l'année déjà ça fuck you les organisateurs du bac deuxième exercice c'est de la géométrie avec les nombres complexes concrètement sur ma copie tu voyais l'exercice 1 avec la démonstration exercice 2 petit 1 petit 1 exercice 3 parce que les questions je ne les comprenais même pas du coup je me suis dit j'ai 4 heures je vais faire ce que je peux et pour la suite on verra après je crois que c'était exercice 3 c'était les probabilités exercice 4 les équations différentielles ça je m'en suis sorti pas trop mal voilà mais au final j'ai eu ces diplômes c'est le plus important ensuite Nassake 46 quel pokémon quel tir tu préfères et quel pokémon stratégique tu préfères alors je ne joue pas trop en stratégique mais si je devais choisir mon tir ce serait l'underused le U pour une raison tout simple c'est que l'overused on voit toujours les mêmes trucs c'est pas génial alors que l'underused c'est là que tu as plein de pokémons que j'apprécie beaucoup pokémons qui sont bien badass comme il faut et tu peux avoir des petites stratégies sympas et puis t'as pas genre t'as pas toujours les mécas complètement pétés les climats tout ça ça t'as pas et je trouve ça vachement cool pokémon stratégique que je préfère alors là je ne saurais vraiment pas te répondre j'ai pas assez de connaissances en stratégie pour ça je dirais alors je me base sur à l'époque où je faisais la stratégie c'est à dire en 5ème génération à l'époque il y avait le Scarino avec Impudence qui était vachement pété et j'aimais bien jouer Victini à l'époque Victini avec la ceinture pro pour justement feindre les objets choix et quand l'adversaire s'y attend le moins lui balancer le truc qui va le faire chier ensuite Yacine Benromdan qui demande c'est pour quand pokémon uranium en uslock après pokémon soleil donc début du 17 ensuite Biface pokémon qui demande dans pokémon soleil pourras-tu donner la voix de Patrick de Bob l'éponge à un perso important oui pas de problème en plus c'est une voix que j'adore faire c'est un coucou c'est moi tu veux voir mes nouvelles chaussures comptes-tu faire pokémon uranium oui après pokémon soleil ensuite Catherine Gervais qui demande d'où vient l'idée de faire un egglock sur Storm Silver alors Storm Silver je voulais un jeu qui soit relativement long à faire pendant l'été puis finalement ça fait un moment qu'on avait pas fait de 4ème génération qu'on était par tournage auto donc ça permet de combler ces deux demandes et enfin l'eglock c'est un challenge que je n'avais pas testé et c'est un défi qu'on me demandait depuis un petit moment j'attendais qu'on soit plus nombreux et là je disais c'était le bon moment on était suffisamment nombreux on a pu avoir beaucoup d'eux et ça a été un défi vraiment super cool le roxor parmi les roxors c'est alors je ne sais pas si tu veux un pokémon ou dans l'équipe alors si c'est dans l'eglock François si c'est en général je vous laisse vous faire votre idée mais moi je dirais probablement Arcane ensuite pourrais-tu faire des tutos sur les codes car sur Crash je comprends rien ça ça dépend de l'émulateur que tu utilises mais normalement tout ce que tu as à faire c'est si c'est des smums si je crois tu vas dans émulation cheat list et tu fais enfin tu fais ajouter et là tu colles ton code tu peux donner l'effet et normalement tu fais la manière qu'il faut mais ça fonctionne enfin les deux dernières questions pour aujourd'hui qui nous ont été posées par Thomas Dupy est-il compliqué de tourner tes vidéos en plus de ton travail de traducteur dans la mesure où je tourne les vidéos le week-end pas tant que ça mais si je dois tourner des vidéos au jour le jour je dois les tourner assez tard et c'est vrai que ce serait un peu compliqué de gérer ça en plus comme je ne suis pas seul ici la connexion pour uploader les trucs des fois c'est capricieux ça ne veut pas donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai et enfin ton travail te donne-t-il un salaire convenable pour vivre ou aimerais-tu gagner un petit truc de Youtube genre pour payer ton loyer on termine avec la question qui fâche pas du tout alors ton travail te donne-t-il un salaire convenable pour vivre oui très honnêtement oui j'ai un salaire suffisamment convenable pour vivre dans l'une des villes dans l'une des capitales les plus chères d'Europe parce qu'Alcernam faut pas croire la vie est relativement chère là-bas surtout le loyer alors est-ce que tu aimer gagner un petit truc de Youtube pour le moment non je n'ai pas besoin de monétiser les vidéos parce que comme j'ai dit ça rajouterait une pression financière dont je me passe et très honnêtement en plus je vais quand même vous exploser un peu ma position sur la monétisation si jamais vous voulez la connaître en gros la monétisation si un jour un jour je dois hypothétiquement potentiellement gagner de l'argent grâce aux vidéos que je fais je ne passerai très probablement pas par la monétisation sur Youtube dans la mesure où je pense qu'il faut faire un nombre oui je pense qu'il faut avoir beaucoup 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 de vues pour que ça devienne diable et je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne méthode et aussi ça récompense un peu votre vie avec tiens mange de des pubs dans la gueule très honnêtement je préférerais passer par quelque chose de financement participatif façon Tipeee ou Patreon si vous connaissez en gros l'idée ce serait plutôt vous qui décidez de me soutenir de la manière qui vous paraît la plus appropriée et en retour vous aurez des petits avantages comme par exemple voir des vidéos à l'avance ou avoir un peu plus de poids dans la décision pour certaines décisions ce genre de choses parce que je considère que si je passe à un truc de monétisation je considère qu'il faut aussi que vous vous ayez un avantage parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit juste moi qui bénéficie de l'argent derrière déjà que je me sens déjà que je me sens assez mal à l'aise à l'idée de vous demander de l'argent enfin de l'argent en gros de dire regardez moi je vais gagner de l'argent j'aime autant que vous ayez un petit avantage par rapport à ça donc si je peux par exemple avoir les vidéos un peu en avance ou vous donner un peu plus de pouvoir de décision dans certains trucs j'aime autant procéder comme ça voilà et bien ça vient conclure la liste des questions que j'avais pour aujourd'hui donc du coup nous on va se quitter là pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu quel que ça vous travaille si vous pouvez me le dire en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo ça fera toujours plaisir n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire à partager les vidéos à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on va parler la chaîne tour de vous si on vous en dit tout ça vous le savez et je vous remercie également d'avoir regardé ce let's play et dans son intégralité ou ne serait-ce que partiellement ça fait toujours plaisir en tout cas en plus les glocks étaient une première et c'est une série qui a super bien cartonné donc je vous dis un énorme merci les gens vous roxez du minou et du coup pour la suite donc en gros pendant la semaine qui vient vous allez avoir Pokémon Rouge en quotidien tous les jours jusqu'à ce qu'on ait fini et si ça finit avant le 23 on va avoir des petites vidéos un peu détentes avec des quiz avec d'autres trucs je ne sais pas trop quoi mais ça va être une période détente en attendant la hype de mercredi 23 voilà je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien ne changez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne boi